Dans cette vidéo, nous allons aborder les trois axes du Krav Maga. Bonjour à vous, je m'appelle Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga et directeur de KMG France. Comme je vous l'ai dit, nous allons aborder les trois axes du Krav Maga. Le premier axe est l'axe qui s'appelle la self-défense. Alors, quel est l'objectif de la self-défense ? L'objectif de la self-défense est de suivre le premier principe dicté par Emil Ertenfeld, fondateur du Krav Maga, qui est « Première règle, ne pas être blessé. Tout mettre en œuvre pour ne pas être blessé. » Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous marchez dans la rue et que vous observez au loin un groupe d'individus qui vous paraît assez agité, peut-être que vous allez décider de traverser et de prendre un autre chemin. Enfin, vous faites du Krav Maga à 100%. Un autre exemple, si jamais on s'approche de vous, quelqu'un vous frappe, peut-être que juste une défense, une contre-attaque et après prendre la fuite, ça s'appelle du Krav Maga. Vous n'avez pas besoin de vous acharner, vous n'avez pas besoin d'essayer de le mettre au sol, vous n'avez pas besoin d'essayer de combattre entre tous les individus qui seront présents. Le but, c'est « Première règle, ne pas être blessé. » On peut venir vers vous et vous mettre un couteau sous la gorge en vous disant « Donne-moi ton portefeuille, donne-moi ton portable. » Coopérez, communiquez. Ne vous mettez pas en danger. Il y a des méthodes spécifiques pour donner son portable ou donner son portefeuille tout en se protégeant et en vérifiant que l'agresseur ne va pas vous blesser ou ne va pas vous tuer après. Mais cependant, coopérer, c'est 100% du Krav Maga. Alors, l'idée, c'est le minimum de mouvement possible et la survie derrière. Ça, c'est la self-défense. Quel est le deuxième axe ? C'est le combat. Le combat n'a rien à voir avec la self-défense. En self-défense, on réagit dans un monde où tout est parfait, vous êtes à la salle, le partenaire coopère, tout va bien. En combat, il ne coopère plus, il ne se laisse plus faire. Il vous met dans une situation de danger réel où il réagit lui aussi avec du Krav Maga. Donc, la réflexion du combat, c'est maximum de dégâts, minimum de temps. Ainsi, on va développer l'entraînement, la combativité, l'agressivité, la détermination pour pouvoir vous permettre de savoir rechercher ces ressources en vous et les mettre en place dans la rue lorsque vous en aurez besoin. Parce qu'il y a des situations où vous pouvez fuir et il y a des situations où vous êtes dans un coin, il n'y a aucune autre solution et les gens qui sont en face de vous n'ont pas envie de prendre votre portable, n'ont pas envie de prendre votre portefeuille, mais ont plutôt envie de vous frapper. Donc, ces ressources sont fondamentales et elles sont enseignées au Krav Maga. Le troisième axe, c'est la protection d'une tierce personne. Et la protection d'une tierce personne, ce n'est pas forcément le président de la République, mais c'est plutôt une situation qui est très courante. C'est une situation où vous marchez dans la rue et que vous êtes accompagné. Alors, peut-être que c'est votre femme, votre mari, peut-être que c'est votre enfant, peut-être que c'est un collègue du travail, ou peut-être que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous voyez en train de se faire agresser. Et dans ce cas-là, on applique un Krav Maga qui s'appelle l'aide à tierce personne. Donc, c'est un Krav Maga où vous allez rentrer entre l'agresseur et l'agressé pour pouvoir aider la personne qui est agressée, porter secours à personne en danger. Et bien évidemment, les principes entre la salle de défense, le combat et la protection rapprochée sont parfois à l'opposé l'un de l'autre. Si en salle de défense, le but, c'est de sauver sa vie et de partir le plus vite possible, il est évident que si vous êtes avec votre fils ou votre fille dans la rue et que vous faites agresser, vous ne pouvez pas courir le plus vite possible et laisser votre enfant sur place. Donc, le principe sera différent et le système de fonctionnement sera différent. C'est à vous de déterminer dans quelle situation vous vous trouvez pour appliquer de la salle de défense, pour appliquer du combat ou pour appliquer de l'aide à tierce personne. Quoi qu'il en soit, vos cours doivent comprendre une partie combat ou une partie salle de défense ou une partie protection rapprochée. Vous ne pouvez pas travailler juste la salle de défense, vous ne pouvez pas travailler juste le combat, vous ne pouvez pas travailler juste l'aide à tierce personne. Voilà, c'était les différents éléments que je souhaitais partager avec vous. Je vais vous demander de faire quelque chose dans la zone de commentaires située sous cette vidéo. Je vais vous demander d'écrire quel est le thème que vous pratiquez le plus à l'entraînement. Ainsi, ça va me permettre de voir ce que vous pratiquez le moins et de vous apporter des vidéos ou des supports qui vous permettront d'améliorer ce dont vous avez besoin. Je vous remercie de partager cette vidéo, de commenter cette vidéo, de liker cette vidéo et je vous donne rendez-vous lundi prochain à 21h pour une nouvelle vidéo. Merci et à bientôt !